Du 26 au 31 octobre, nous avons ce que nous avons appelé avec la partie française la semaine culturelle béninoise à Paris au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Aura lieu une exposition et pas seulement, également des conférences, tables rondes, des animations culturelles et autres. Donc ça va être la première fois au Quai Branly que les 26 œuvres seront exposées en même temps. Parce qu'il y a eu des gens qui ont dit que ces œuvres ont toujours été exposées. Elles n'ont pas toujours été exposées. Certaines œuvres étaient exposées, mais assurément les 26 œuvres n'ont jamais été exposées en même temps. Donc cette exposition, ce sera l'occasion de voir les 26 œuvres. Sur le plan symbolique, je veux dire que les œuvres d'art qui sont issues des palais royaux d'Aboumé représentent un chef d'œuvre culturel. Un patrimoine d'exception, comme disent les spécialistes, un patrimoine irremplaçable pour notre peuple et témoignent de l'attractivité et le rayonnement dont ils font l'objet sur les bords de la Seine. Après cela, nous allons rentrer dans la partie du protocole juridique. Il va y avoir au niveau de la France, le Bénin et la France vont signer un document pour dire, voilà, c'est bien qu'ils nous appartenaient, vous appartenaient, mais désormais, c'est bien de nouveau appartiennent au Bénin. Donc cet acte sera signé en présence des deux chefs d'État. Je veux aussi dire que sur le plan politique, la vision du gouvernement, la vision du président de la République, c'est d'accorder une place de choix, une place prépondérante à la culture dans le processus de notre développement national. Voilà un peu ce qui peut être présenté comme la valeur de ces œuvres d'art et voilà ce qui a conduit le gouvernement à accorder une importance capitale à cette dynamique-là. À la fin de la semaine culturelle, c'est-à-dire le 31, il faudrait cinq jours francs pour que l'exposition soit démontée et qu'il y ait les mises en caisse et le rapprochement vers la zone de fret d'où les biens vont être embarqués pour le Bénin.